Alors bonjour donc Victoria enchantée et Laura donc on a monté un fonds de dotation pendant le confinement et depuis deux ans on a lancé un prix d'art contemporain itinérant pour récompenser l'émergence en Afrique et en Asie. Donc voilà donc là on est à la seconde édition cette année sur ACA 2022 on était là l'année dernière et en fait l'idée du prix c'est donc une itinérance donc chaque année on s'adresse à la création émergente d'un pays différent donc l'année dernière c'était le Sénégal cette année c'est la Côte d'Ivoire donc Asoukrou est l'heureux élu de cette seconde édition et nous tout se passe à travers un appel à candidatures digitales sur notre site internet qu'on diffuse en rencontrant les structures locales quand on prépare en fait la diffusion de l'appel à candidatures et on est bien entendu accompagné d'un jury de professionnels français et du pays en question et ça se passe voilà autour de deux réunions voilà et la dotation du prix donc pour cette année c'était une bourse de production de 5000 euros un stand à la ACA pour permettre de vendre les oeuvres et un accompagnement professionnel tant aux communications que dans le monde de l'art donc Asoukrou la semaine dernière a fait une conférence par exemple à la cité internationale des arts devant tous les artistes présents et vous le suivez pendant combien de temps jusqu'à la prochaine prochaine dotation comment ça se passe alors là pour bien comprendre alors là en fait nous c'est vraiment un accompagnement on va dire clé en main si je puis dire assez rapide sport sur quelques mois à partir du moment où il est nominé l'oral là c'était au mois de juin après il produit pour la foire en fait et ensuite l'idée du prix voilà c'est de donner de la visibilité lui donner toutes les clés pour comprendre un petit peu le fonctionnement du marché et puis décrocher un contrat ce que a eu à Soukrou et de vendre des oeuvres aussi aller à la rencontre du public et cette année c'est quand même un beau succès donc on est très contentes et pour l'année prochaine en 2023 comment ça va se passer appellent la candidature comment les artistes font alors il faut savoir que le fonds de dotation ellipse art project suit les activités de l'entreprise mécène ellipse project ce qui est l'entreprise qui fait des infrastructures clés en main en afrique et en asie donc on a travaillé d'abord au sénégal ensuite en côte d'ivoire et donc on couvre aussi des d'autres pays comme le ghana togo bénin nigéria et l'indonésie en asie donc l'année prochaine ce sera sur un de ces pays là et on vous en dira plus dans quelques semaines quand on aura décidé avec notre conseil d'administration voilà est ce qu'ils vont élargir de tous ces pays par exemple je parle le maroc qui a aussi beaucoup d'oeuvres d'art que je crois que j'ai déjà interviewé est ce qu'ils vont ouvrir un peu sur d'autres pays alors on travaille aussi au maroc donc on n'a pas encore signé de projet au maroc nous on travaille essentiellement dans le domaine hospitalier on construit des hôpitaux dans tous ces pays là et mais aussi des data centers et des universités donc oui le maroc fait partie de nos pays cibles très bien alors est ce qu'il ya un lien pour bien comprendre pour aller au fond des choses parce que là vous nous avez dit en surface quel est le lien le site le à vous voulez dire le lien de le site internet oui oui voilà voilà ellipsartprojects.org c'est